Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits, comment on prépare nos partiels. Beaucoup d'entre vous ont tout de même des galops d'essai, des parcelles de mi-semestre ou les parcelles de manière globale qui arrivent. J'avais déjà fait un point sur la notion de partiel pour vous expliquer comment ça se passait, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je voulais vous donner 5 de mes tips, entre guillemets, qui sont très généraux et qui sont ceux qui sont également repris par l'étudiant pour bien préparer ses partiels de manière globale, bien préparer ses contrôles. Déjà pour moi, la première manière de bien réussir ses partiels, etc. c'est d'adopter un bon rythme de révision. L'apprentissage de la dernière minute, de toute manière, c'est jamais la bonne manière d'apprendre. Il y a des choses qui peuvent être apprises en dernier parce que c'est vraiment de la récitation par cœur, mais de manière globale. Vous devez comprendre votre notion de cours et l'apprendre. Ça veut dire quoi apprendre ? Ça veut dire savoir en parler, être libre avec. Et lorsqu'on vous pose une question sur une notion de cours, même si vous n'avez pas la définition mot par mot qui est donnée par le dictionnaire, vous savez expliquer librement la notion sans avoir de problème. Alors, adopter un bon rythme de révision, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'organiser sur la journée. De toute manière, on n'est pas capable de se concentrer 8h, 9h, 10h dans une même journée. C'est pas possible. En tout cas, il est clair et net que moi, au bout de 2h sur une notion, j'en ai marre. Donc il faut que je fasse autre chose. Soit je fiche, soit je vais faire du sport, soit je prends une autre notion. Enfin bref, il faut que je bouge. Également, s'ocarder des temps de pause réels. Ça veut dire des temps où vous ne regardez pas du tout votre cours. Vous allez faire votre sport, vous allez faire de la cuisine, vous allez regarder votre épisode Netflix, enfin bref, vous faites quelque chose d'autre. Il y a aussi la notion du rythme. Il est important que vous preniez des repas un minimum équilibrés et surtout que vous dormiez tôt. Enfin, que vous ayez un rythme la nuit plutôt bon. Parce que c'est clair que quand on se couche à 4h du mat et que le lendemain matin, on se lève avant 8h, on n'est pas bien. Vraiment, c'est important et on n'est pas dans nos capacités d'apprentissage au meilleur. Deuxième tip, c'est de travailler avec des mots-clés et des fiches. Donc ça, vous ne l'apprendrez pas de moi. Ceux qui ont une mémoire, qui apprend très bien avec les fiches, vous conseillent fortement les fiches. Pour les personnes qui ont d'autres mémoires, il y a d'autres manières d'apprendre. En écoutant des choses, en regardant des vidéos, enfin bref, il y a plein de manières d'apprendre. Mais pour moi, synthétiser, faire des fiches, c'est une manière très bien d'apprendre. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous relisez votre cours à un moment et vous le réécrivez. Et la synthétisation et la vulgarisation d'un cours, il n'y a rien de mieux pour apprendre quelque chose. Parce qu'une notion, finalement, lorsqu'on va vous demander, on ne va pas vous demander de réciter l'entièreté de votre cours. On va vous demander de ne dire que les éléments importants de la notion en question. On se rend bien compte, dans une fiche, quand on note sur une fiche, quand on ne comprend pas la notion, c'est qu'en fait, il y avait une lacune. Alors qu'on s'était dit qu'on avait bien compris la notion. Ben non, en fait, finalement, je ne comprends pas si bien que ça. Dans le fichage, il est intéressant aussi d'avoir de la culture générale. Lorsque vous faites une dissertation ou que vous faites un devoir, globalement, c'est votre pensée sur le sujet. Alors effectivement, c'est conduit par le plan du professeur, mais c'est aussi savoir la pensée où est-ce que vous vous placez. Si vous avez vachement de culture générale dans le domaine de prédilection que vous travaillez, c'est super intéressant. Mon troisième tip, c'est, après avoir fait les fiches, etc., réviser selon sa mémoire. Je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de réviser. Il y a des gens, ils lisent simplement leur cours et ils l'apprennent très bien, parce que c'est ça leur manière pour eux de réviser. Il y en a, ils sont obligés d'apprendre par cœur. Il y en a, ils font des vidéos, ils font comme moi. Pour apprendre leur cours, c'est très simple pour eux, quand ils doivent l'expliquer à quelqu'un comment bien apprendre. Et ça, je pense que c'est la réussite des études supérieures. Ce n'est pas seulement des gens très intelligents, avec des super bonnes notes, une super méthodologie. C'est aussi des gens qui savent apprendre, qui ont des techniques pour apprendre. Parce que je pense que c'est très singulier, c'est quelque chose qui est unique. Chacun a sa manière de réviser, chacun a sa manière de ficher, chacun a sa manière de voir le cours. Cherchez d'abord votre type de mémoire et à la suite de ça, faites des fiches ou des méthodes de révision qui correspondent à votre type de mémoire. Il y a énormément de choses sur Internet, alors ça, il n'y a pas d'excuses du tout. Quatre, se vider la tête. Oui, se vider la tête, c'est nécessaire. Lorsque vous révisez, vous avez besoin de moments où vous ne révisez vraiment pas du tout. Et je pense que les moments de vide, de manière globale, je ne vais pas faire une longue récitation là-dessus, c'est essentiel. Et cinquième tips pour bien réussir ses partiels, mais on ne s'en rappelle pas souvent, parce qu'on se dit que c'est logique justement, bien lire les consignes du partiel. Qu'est-ce qu'on vous demande ? Est-ce qu'on vous demande de décrire ? Est-ce qu'on vous demande de disserter ? Est-ce qu'on vous demande un cas pratique ? Il faut savoir qu'un commentaire d'arrêt, ce n'est pas une dissertation. Tout exercice a une méthodologie particulière. Il faut savoir l'attendu de l'exercice de manière globale et bien lire la consigne. La consigne, généralement, est inclusive. C'est-à-dire qu'elle est suffisamment générale pour pouvoir mettre plein de choses dedans. Parce que ce qu'on veut, c'est savoir vos connaissances. Alors attention à ces consignes-là inclusives. Attention, ne pas faire de hors-sujet. Bien lire la consigne, c'est prendre le temps de la comprendre. Bien passer du temps au brouillon, et ça on le délaisse souvent. C'est l'essentiel même de réussite d'un partiel. A partir du moment où vous connaissez un minimum de vos cours, vous avez révisé un minimum de votre méthodologie, la dernière chose qu'il vous faut, c'est de bien l'appliquer. Et pour bien l'appliquer, il faut bien lire la consigne et comprendre ce que l'on attend de vous. Et je rajouterai en bonus, se faire confiance. La confiance en soi, c'est l'essentiel pendant un partiel. A partir du moment où vous avez pris suffisamment vos mesures pour réviser vos cours, mais si vous ne vous y prenez pas deux jours avant, vous avez les connaissances, d'accord ? Vous avez appris votre cours, vous avez révisé votre cours. Faites-vous confiance de toute manière. Ça ne sert à rien de regarder un intitulé en vous disant... Il ne faut jamais, pour moi, regarder un sujet dans la globalité. La lecture générale, quand vous passez au brouillon, oui, est dans la globalité. Mais après, il faut faire par étapes. Qu'est-ce que je veux faire en premier ? Mon introduction, on ne regarde pas un exercice dans la globalité, dans la finalité que l'on attend de vous, mais par étapes qui vous donnera accès à cette finalité que vous recherchez. Voilà, et je vous parlerai également du dernier sujet de la cour de cassation en chambre criminelle, avec la définition du viol qu'a apporté un des magistrats, enfin, du coup, la cour de cassation. Parce qu'apparemment, c'est un sujet qui est un peu compliqué. On m'a posé la question si la justice avait le droit de faire ça au niveau de l'interprétation, etc. Donc, je vais en parler avec vous, et ça, c'est sur TikTok. Voilà, je continue toujours, un jour, un cours, sur ma chaîne Geomancy's Media Instagram. Et puis voilà, comme d'habitude, je suis disponible sur mes réseaux sociaux. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser vos questions personnellement si vous en avez besoin. Et puis voilà, c'était IfaGeomancy's Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.